Bonjour à tous voilà aujourd'hui je vais vous parler du compostage comment mettre en route un composteur déjà on va l'installer dans un endroit ombragé du jardin et on va commencer par mettre quelques broussailles au fond du composteur pour assurer une bonne ventilation ensuite nous allons mettre dans ce composteur les matières sèches ou pailleuses donc ça peut être la paille de blé les petits morceaux de carton les feuilles mortes les copeaux de bois donc ces petits copeaux de bois ce sont tous des matières sèches qui vont fixer le carbone maintenant qu'on a fait ça on va passer aux matières humides alors les tontes de pelouse vous savez quand on tond le jardin et bien souvent on va en déchetterie pour porter et ben non là on va valoriser les plus et on va mettre une couche de 20 cm également partout et ensuite on va y mettre les déchets légumes qu'on a vidé ensuite on va mélanger le composteur donc on va soit planter un petit coup de fourche dedans ou la canne à compost faire un petit quart de tour pour apporter de l'oxygène donc les bactéries les micro-organismes vont se reproduire pour aller décomposer de ces matières sèches voilà quand on a fait tout ça au bout d'un an on va récupérer du bon compost donc je vais vous présenter le bokashi donc le composteur japonais qui vient de ce pays là c'est un composteur qui est particulièrement adapté aux appartements et aux lieux assez restreint c'est un composteur qui va être donc un peu différent des autres qu'on connaît puisque c'est une fermentation on obtient donc un digesta qui est aussi bien solide que liquide on va commencer par mettre nos différentes plantes par exemple nos restes alimentaires on peut aussi mettre la viande le poisson les restes de plat le barre de café les restes de pâtes de pain et on va éviter tout ce qui va être soupe vinaigrette grosso et aliments moisis une fois qu'on a mis tout ce dont on avait à mettre dans le bokashi on va prendre l'activateur qui est donc un mélange de bactéries et de levure donc on met à peu près une demi coupe et on vient donc saupoudrer au dessus de nos aliments à décomposer on ferme et c'est une digestion anaérobie donc il n'y a pas d'odeur pas d'insectes on peut à la fin avec le digesta arroser nos plantes c'est un très très bon fertilisant le dilue à 10% c'est une grenadine ça permet de mettre sur nos plantes d'intérieur aussi bien que nos plantes d'extérieur ça marche très très bien pour tout ce qui est semi ça permet qu'ils soient moins malades et qui se développe plus vite et donc pour le digesta solide qu'on va obtenir qui est une fermentation donc il va rester des morceaux d'aliments tout ne va pas être entièrement dégradé on peut soit le mettre dans un composteur extérieur si on en a un soit proposé de mettre ça dans un composteur extérieur par exemple d'un voisin au même titre que si on a trop de jus on peut proposer aussi à nos voisins donc si on met notre digesta dans le composteur du voisin on peut proposer du jus en contrepartie pour entretenir du coup cette relation avec nos voisins d'entraide quand on a fait une première décomposition digestion on va venir avant de remettre d'autres aliments d'autres restes tassés ce qu'on a au fond du bokashi ça permet aussi d'obtenir le jus qui va descendre et qui va tomber et donc à chaque fois entre chaque décomposition fermentation on vient tasser et remettre de la levure et on referme on l'expose pas au soleil ce qui permet de pas maintenir d'odeur